Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Dropmas ! J'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, nous avons petit Dropmas numéro 13. Voilà, on est bien content de ce petit Dropmas et de ses unboxings. Si vous êtes nouvelle et nouveau, restez bien connectés. Je vous fais d'abord un unboxing un peu luxe pour Noël. Et ensuite, je vous explique tout juste après de l'unboxing. Et juste après, vous avoir montré la pièce que j'ai dans cette petite boîte. Et écoutez, c'est parti, n'attendons pas plus. Voilà la pépite. Écoutez, c'est parti, ouvrons ça ensemble. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. Ah, je m'en rappelle, ça y est, je sais ce que c'est. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que oui. Alors, nous avons la petite boîte Chanel. Vous allez donc, je pense, adorer ce qui se cache à l'intérieur. En général, ce genre de pièce part en deux secondes. Donc, soyez vraiment ultra connectés. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. On est vraiment sur le Dropmas numéro 13. Il n'en reste plus beaucoup. Donc, si vous voulez, ce genre de petite pièce, débêchez-vous. Voilà. Ou écrivez-nous en direct. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous soutenir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bref. Trêve de blabloatrie. On fait l'unboxing. Alors, là, comme d'habitude, mon papier rose pétant avec mon prix, etc. Petite carte d'authenticité. Petit dustbag protection. Alors là, vous l'avez adoré. Petit portefeuille Chanel. Et celui-là, vraiment, j'en avais déjà sorti un. Il était parti en deux secondes chrono. Mais vraiment magnifique petit portefeuille vintage. Il est sublime. Franchement, je suis très, 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 très fan. Modèle un peu vintage. J'adore. Il est incroyable. Bijouterie à la base dorée, normalement. Mais bien évidemment, vintage. Donc, on est plutôt maintenant un peu, ça se tire sur l'argenté. Voilà, la bijouterie est un peu abîmée quand même avec le temps. Mais c'est tout à fait normal. Bref. L'extérieur, sinon, franchement, le cuir est incroyable. On est, mais magnifique. Alors là, légèrement, vous avez un rebord qui se retourne. Mais ce n'est pas grand-chose. Vous irez voir les photos de toute manière sur le site. Tout y est, comme d'habitude. Les angles sont franchement légèrement frottés. Mais alors, c'est absolument quasi rien du tout. Je suis assez choquée, d'ailleurs. C'est en super état. Ensuite, on ouvre avec le bouton de pression. Donc, le bouton de pression fonctionne très bien. L'intérieur now. Donc, côté intérieur, on est en très bon état. Vous avez quelques petites traces d'usure, mais ce n'est pas non plus énorme. Franchement, vous avez plein d'espace pour les cartes qui sont juste ici. Ça, c'est chouette. Vous avez également un espace ici, un là et un là. Franchement, le portefeuille est hyper complet. Je regarde un peu en même temps, mais super état. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Vous avez le Made in France qui est là, le Chanel qui est là. Bien évidemment. Non, on est vraiment nickel. Je suis trop contente parce que vraiment, ce sont des très belles pièces, ce genre de portefeuille. Et je sais que ça va partir à une allure de folie. Enfin, en général, ça part très vite. Au niveau... Ah non, mais je vous disais de vous montrer aussi ce côté-là. Le côté pour les billets en général. Donc, vous avez le numéro de série du portefeuille qui est juste dans l'angle ici. Vous avez un autre numéro ici qui est habituel sur les petits SLG souvent. Et ce que j'adore sur cela, c'est le côté un peu vintage pour ouvrir côté pièce. Et vous l'adorez également. Donc, magnifique. Franchement, en très bon état. Rien à dire également. C'est un vintage, mais il est quand même en très bon état. Enfin, moi, je suis fan de chez FAN. Donc là, ici, au niveau du prix, on est à 350 euros. C'est rien du tout. Sachant qu'on a la boîte, le dustbag, la carte d'authenticité, le portefeuille incroyable, en super état. Enfin, vraiment, là, c'est cadeau. Sachant que vous connaissez aujourd'hui les prix boutiques qui sont les portefeuilles longs. En général, chez Chanel, au jour d'aujourd'hui, ils sont à plus de 1200 euros. Oui, oui, bien entendu. Donc là, à 350 euros, c'est un beau vintage. La qualité du cuir est sublime. Enfin, vraiment, moi, je suis… Je pense qu'un jour, je vais vraiment investir sur ce genre de portefeuille. Là, je n'essaie de pas trop garder de choses parce que sinon, ce serait impossible. Enfin, vraiment, j'ai envie de tout garder. Mais ce n'est pas possible. Mais je pense que ça, ça va bientôt atterrir sur ma wishlist parce que vraiment, je trouve que c'est des belles pièces. Et en investissement, on est à 350 euros. Ce n'est pas déconnant non plus, en fait. Enfin, vraiment, c'est très bien. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, écoutez, let's go pour la suite. Et pour la petite histoire, je voulais aussi vous faire des petits tips sur la maison Chanel que vous saviez ou non. Donc, première petite anecdote. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Chanel, c'est la première marque à faire des vêtements pour femmes confortables que les femmes pouvaient porter vraiment tous les jours, de façon un peu tendance, mode. Elle a vraiment révolutionné la mode chez les femmes, principalement en France. D'ailleurs, un film que j'adore et que je vous conseille, c'est d'aller voir le film Coco Chanel qui montre un peu l'évolution justement de cette garde-robe et comment les femmes la voyaient au tout début parce qu'elle avait vraiment un style assez particulier comparé à la mode qui se faisait à cette époque-là. Je vous invite vraiment à aller voir ce film qui est à la fois assez romantisé, touchant, mais à la fois qui explique un peu les débuts de Coco Chanel, tout simplement. Vous avez des documentaires aussi sur Chanel et Coco Chanel, la maison, etc., qui sont ultra intéressants. N'hésitez pas à aller checker. Chanel, c'est également la plus ancienne maison de couture encore en existence. Il y en avait des plus anciennes, mais qui ne sont plus forcément existantes au jour d'aujourd'hui, mais c'est la plus ancienne et c'est en 1918 qu'ils s'installent vraiment au 31 rue Cambon, donc la rue vraiment emblématique chez Chanel, même si Chanel a démarré plutôt du côté du sud-ouest vers Bordeaux. C'est là où a un peu démarré l'aventure. Vous avez eu aussi à Deauville. L'aventure a démarré vraiment à Deauville, Bordeaux, et ensuite, en 1918, la vraie boutique au 31 rue Cambon s'est installée et est encore à ce jour en activité. Vous avez encore les ateliers d'ailleurs sous les toits de Paris. C'est vraiment la petite touche Chanel. Aussi, autre petite anecdote, à savoir que le jour d'un… quand vous avez le défilé Chanel, le lendemain, vous avez la présentation de ces collections, mais au 31 rue Cambon, dans les ateliers, là, pour les clientes extrêmement reconnues et régulières de prêt-à-porter, vous avez… Enfin, l'atelier vous reçoit. Vraiment, pour les clientes haut de gamme et VIP, je dirais, et très régulières. Donc, l'atelier les reçoit pour leur faire essayer la nouvelle collection de ce qui vient de sortir sur le défilé. Et elles ont déjà leur mannequin à leur taille. C'est-à-dire les mannequins en bois, vous savez, ou en tissu, avec leur mensuration à leur corps, etc. C'est vraiment incroyable, je trouve. Et c'est la première d'atelier qui les reçoit pour leur faire les essayages. Et elles vont, voilà, faire essayer les nouvelles pièces qui sortent sur le défilé dès le lendemain. Et elles ont vraiment un service sur mesure. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas si les autres maisons le font, mais j'ai trouvé cette anecdote, mais juste sublime ici. Et là, on parle vraiment de luxe, luxe, luxe. C'est juste incroyable. J'aimerais savoir qui sont ces clientes, qui se cachent derrière ces clientes. Ça, ça serait intéressant à savoir, mais je trouve ça génial. L'expérience, c'est vraiment luxe ultime, quoi. Et dernière petite anecdote, à savoir qu'un tailleur chez Chanel prend plus d'une centaine d'heures à confectionner. Tandis que, par exemple, une robe de mariée Chanel, oui, vous avez la possibilité de vous faire une robe de mariée chez Chanel, prend plus de 10 000 heures. Voilà, à peu près, pour vous donner l'estimation. Mais voilà, les tailleurs sont assez chers chez Chanel aujourd'hui. Une baisse de tailleur vaut entre 7 et plus de 10 000 euros, bien évidemment, en fonction de la matière. Mais du coup, effectivement, ça demande plus d'une centaine d'heures de travail, de confection en atelier. Donc, ce qui peut un peu, entre guillemets, expliquer le prix. Voilà, j'espère que ces petites anecdotes vous plairont. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y en a, je pense, des milliers d'autres. Mais voilà, c'est celles qui m'ont fait un petit peu sourire. Certaines que je ne connaissais pas forcément. Et je voulais absolument vous en parler. Voilà, ça change un petit peu. Donc, si vous êtes nouvelle et nouveau, bienvenue. Je m'appelle Margot, alias Margava Lux. Je suis une très grande passionnée de pièces de luxe. Voilà, ce n'est pas hyper étonnant. Je vous fais des vidéos sur YouTube depuis bientôt maintenant, 3 ans. Donc, je suis très contente. Je vous fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. On est ensemble et on se partage notre passion pour les pièces et la maroquinerie de luxe. Le dimanche, je vous fais des vidéos très classiques en général. Unboxing, je vous emmène faire du shopping avec moi. Je vous montre les dernières collections. Je vous donne mes avis. Je vous donne quels sont pour moi les meilleurs investissements en ça. Quels sont ceux qu'il ne faut pas investir. Chaque année, ça change parfois des fois. Je vous fais un peu de fashion, etc. J'espère que ça vous plaît. Et le mercredi, je vous fais des backdrop day en vidéo. Parce qu'avec mon compagnon Vincent, nous avons créé notre entreprise qui s'appelle bamluxurystore.com. Je vous mets le petit lien juste ici. C'est notre site internet où on vous vend de la maroquinerie de seconde main principalement. Donc, des sacs et accessoires de luxe seconde main, parfois neuf. On vous l'indique de toute manière à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, tous les mercredis, vous avez cette vidéo avec les nouveautés. Parce que vraiment, le principe de notre site, c'est qu'on sort des nouveautés uniquement le mercredi à 18h. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous refais un petit peu le récap à chaque fois par ici. Mais le mercredi, les backdrops, c'est à 18h. Vous recevez le mail si vous êtes inscrit et inscrit à l'indicataire. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. À 18h30, vous avez la vidéo YouTube où je vous montre les pièces un peu comme ici pour l'unboxing. Et enfin, je vous mets un peu sur Instagram et on fait un live à 21h sur Instagram en français. Normalement, on fait tout en anglais. Mais c'est vrai que sur TikTok, on a une grosse communauté de français. Enfin, vraiment, au début, on le faisait en anglais également. Et en fait, on a eu beaucoup de demandes de la part de personnes françaises. Et on s'est dit, bon, ok, on le fait en français, quoi. Donc, vraiment hyper contente. Ça grandit de plus en plus. Donc, c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Si vous aimez les sacs de luxe, vraiment, on partage cette passion commune ensemble, vraiment, plusieurs fois par semaine ensemble. Et pour les fêtes de Noël, pour le mois de décembre, vous allez me voir tous les jours. Je pense que vous connaissez peut-être toutes et tous les Vlogmas. Donc, c'est vraiment du vlog pour Christmas. Donc, au mois de décembre, une vidéo par jour où on se filme au quotidien, on fait le montage et on poste. Moi, ça aurait été compliqué de le faire cette année. Je ne vais pas vous mentir. Et du coup, avec Vincent, on s'est dit, pourquoi pas faire un Dropmas ? Donc, on fait un drop par jour du 1er décembre au 24 décembre inclus. Et on vous sort un item par jour, donc un sac ou un accessoire par jour. Bien évidemment, le mercredi, on garde le drop habituel avec le rythme habituel, les heures habituelles. Et par contre, tous les autres jours de la semaine, vous allez avoir un article par jour sur le site. Et par contre, là, le timing change un peu. Donc, à 18h, vous aurez d'abord la vidéo YouTube. Donc, cette fois-ci, je priorise vraiment les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous fera plaisir. Je me suis dit que ça pourrait être plutôt cool de faire dans ce sens-là cette fois-ci pour les drops. Donc, 18h la vidéo YouTube et à 18h15, on fait partir le mail habituel pour les personnes qui sont inscrites, etc. Mais voilà comment ça va fonctionner pour les drops tous les jours. Le jeudi et dimanche, je vous fais des vidéos habituelles, mais vous aurez quand même un drop. Voilà. Donc, je vous ferai d'abord le drop et après, on parle de la vidéo. J'espère vraiment que ce principe-là vous plaira. C'est la première année qu'on fait ça avec Vincent. On a d'autres petites surprises pour vous là au mois de décembre. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous fera plaisir. On veut vraiment vous faire plaisir. Pour nous, c'est important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, mais sinon, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vraiment, c'est un pur plaisir. Je suis très fan. Je suis très contente d'être sur YouTube. Je consomme YouTube tous les jours et je le suis également dessus. J'espère que ça vous fait plaisir. Et c'est vraiment pour moi une manière de partager que j'apprécie vraiment. C'est beaucoup de boulot. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais j'apprécie beaucoup. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon compte Instagram personnel, Marga Valux, et à notre compte professionnel où on vous vend nos sacs. C'est Bam Luxury Store. C'est notre petit bébé. Vraiment, on essaie de faire notre maximum. Vous êtes de plus en plus au quotidien et vous êtes de plus en plus à nous écrire avec des sourires sur vos visages. Vous nous envoyez des photos de ce que vous recevez, de nos commandes. C'est juste incroyable. Donc, merci du fond du cœur. Vraiment, je ne le dirai jamais assez, mais merci mille, 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 mille fois. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et puis, abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez. Et je vous retrouve demain pour un nouveau Dropmas. Bisous !